Bonjour David Rachline. Bonjour. Le Front National a dévoilé hier sa charte d'engagement politique pour le département. Un texte destiné à essayer de constituer d'éventuelles majorités départementales avec d'autres élus. Avec 62 élus Front National sur les 4108 conseillers départementaux au niveau national. Est-ce que vous ne surestimez pas un peu votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir tout court ? Non, d'abord il y a des départements dans lesquels ça va être un petit peu chaud pour dégager une majorité. Le Vaucluse, le Gard par exemple. Par exemple. Et puis surtout notre objectif ça reste de faire en sorte que les idées pour lesquelles ont voté des millions d'électeurs soient défendues y compris maintenant dans les conseils départementaux. Alors nous allons défendre des idées simples telles que la promotion du département comme élément essentiel de proximité dans nos territoires. Nous allons nous battre pour le refus de la hausse de la fiscalité. Bref, sur toute une série de sujets que nous avons abordés pendant la campagne pour faire en sorte que nos électeurs soient entendus. Alors défendre le département, refuser toute augmentation de la fiscalité, défendre le maintien des services publics, mener une politique en faveur des personnes âgées et handicapées, lutter contre le gaspillage et la fraude. Jusque là en gros tout le monde peut être d'accord. Mais ils ne le font pas. Oui, non mais sur les principes tout le monde peut être d'accord. Favoriser les entreprises locales, organiser des référendums sur les sujets importants et enfin défendre la laïcité républicaine. Et c'est là peut-être que ça peut diviser sans doute même l'interdiction du port du voile dans les crèches, suppression de toute subvention à des organisations ou associations communautaires. Vous espérez convaincre qui avec ces exigences-là ? Tous les républicains, parce que la laïcité est une valeur de la République, parce que la lutte contre les communautarismes fait partie des valeurs de la France. Et je crois que l'ensemble des élus devraient s'appliquer à faire en sorte que la laïcité soit davantage respectée dans notre pays. Nous en avons beaucoup parlé récemment. On a vu Emmanuel Valls et le gouvernement et même l'UMP faire des grandes déclarations sur ce sujet. Mais concrètement, quand ils gèrent les conseils départementaux, quand ils gèrent y compris d'ailleurs des communes, est-ce qu'ils appliquent ces règles ? Non, malheureusement, dans bien des cas. Pas toujours, mais dans bien des cas. Alors nous nous voulons faire en sorte de peser au maximum parce que nos électeurs, et les Français de manière plus générale, sont attachés au respect de la laïcité. Mais ne passons pas à côté des autres propositions qui sont les nôtres dans le cadre de cette charte. Quand on demande la baisse de la fiscalité, ça n'est pas rien. Les Français aujourd'hui sont complètement raquettés par l'UMP et le PS qui ont créé des dizaines d'impôts depuis des années. Et la baisse de la fiscalité locale serait éminemment positive pour nos compatriotes. Sur la laïcité, dont vous disiez que c'est un point cardinal de la République, est-ce que vous croyez à l'idée d'une laïcité exclusive ou inclusive ? On entend beaucoup ce débat en ce moment. Il a été question des menus de substitution pendant la campagne pour les départementales. Est-ce que ça, c'est une façon de concevoir la laïcité exclusive ? En tout cas, je suis partisan d'une laïcité qui soit ouverte, qui permette à chacun de vivre sa religion. Mais dans le cadre privé, on n'a pas à imposer un certain nombre de règles en fonction de sa religion. Et malheureusement, parfois, on en prend le chemin. Regardez les horaires différents pour les uns et les autres dans les piscines. Regardez parfois, en effet, l'interdiction du port dans un certain nombre de cantines. Moi, je suis partisan de l'interdiction des interdictions. C'est-à-dire faire en sorte qu'on n'interdise pas à la majorité et qu'on n'établisse pas des règles en fonction d'une minorité. Est-ce qu'il y a des menus de substitution à Fréjus dans les écoles ? Pas à ma connaissance, mais il y a la possibilité pour ceux qui ne veulent pas manger de port de manger autre chose. Mais ça, ça ne me choque pas. C'est ce qu'on appelle le menu de substitution. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on interdise le port. Ça, ça n'existe pas. Parce que, si, si, ça existe dans un certain nombre de lois, manifestement. Écoutez, il semble que ce soit le cas. Toujours est-il, toujours est-il que les minorités, au-delà de ce sujet des cantines dont on a parlé récemment, les minorités ne doivent pas imposer leurs règles à la majorité. Il faut essayer de respecter scrupuleusement cette règle. C'est important. Alors, malgré de très bons résultats au premier tour et de bons scores également au deuxième tour de sa sélection départementale, le Front National n'a pas réussi à remporter un département. Quelle leçon vous en tirez pour la suite ? D'abord, on ne s'attendait pas particulièrement à gagner un département. Vous y l'espérez quand même. L'effet mécanique, lorsqu'un gouvernement est contesté à ce point, c'est qu'on se dirige vers les élus locaux qui font partie de la majorité en place. Et d'ailleurs, nous en avons bénéficié nous-mêmes. À Fréjus, par exemple, où je suis en place, mes candidats ont réalisé plus de 50% dès le premier tour. Mais l'élément majeur de cette élection, c'est quand même la montée spectaculaire du Front National. Au premier tour, nous arrivons en tête dans 43 départements. Au second tour, nous réalisons plus de 40% des voix dans 8 départements. Et dans des départements comme le Vaucluse, où nous faisons 44% des voix, nous avons 6 élus. L'UMP fait 15% des voix et a 12 élus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir revitaliser à un moment donné la démocratie de notre pays en y instituant des doses de proportionnel. Et même, pourquoi pas, en tout cas, nous nous en sommes partisans. La proportionnelle intégrale à toutes les élections et en particulier pour ces élections départementales. Est-ce que ces résultats, ces bons résultats dans les urnes et finalement pas de département, ça n'est pas que vous êtes en train d'atteindre la limite de votre stratégie solitaire ? Aucune alliance, vous êtes seul et seul, vous n'y arrivez pas. Non, non, moi je ne le crois pas du tout. Je crois qu'à chaque fois, nous passons des paliers. Nous avons passé un palier au moment des élections municipales, puis ensuite au moment des élections européennes, où notre montée a été fulgurante. Aujourd'hui, nous passons un nouveau palier avec des résultats impressionnants que nous n'avions jamais réalisés au niveau départemental. Je crois au contraire qu'on est en pleine dynamique et que c'est l'élément majeur de ce scrutin. Ce n'était que des élections départementales, pas un scrutin national. Malgré tout, le programme économique du FN fait encore peur, inquiète encore beaucoup de Français. Marine Le Pen d'ailleurs en est consciente puisqu'elle expliquait hier qu'elle allait faire de la pédagogie pour expliquer le programme économique du FN. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est encore un point de blocage et que, par exemple, la sortie de l'euro est une perspective qui effraie beaucoup de Français ? Ce que je crois, c'est que notre programme n'est peut-être pas suffisamment connu et que nous allons devoir, en effet, l'expliquer aussi souvent qu'il le faudra. Faire de la pédagogie, je crois que c'est une bonne solution pour dire aux Français que le chômage de masse, que la hausse des impôts, que l'économie au ralenti telle que nous la connaissons depuis de nombreuses années, depuis de trop nombreuses années, n'est pas inéluctable et qu'on peut prendre une autre voie, qu'il y a un autre chemin, autre que celui proposé par l'UMPS depuis des années, qui s'appelle l'état-stratège, qui s'appelle le protectionnisme et, en tout cas, le patriotisme économique. Je crois que cela, c'est important à développer comme idée, oui. Dans un monde totalement globalisé, la France pourrait s'en sortir seule. Mais regardez, l'Union européenne est une anomalie dans ce domaine. L'Union européenne est la seule zone économique au monde à faire d'abord si peu de croissance et puis surtout à ne pas se protéger. quant à l'ensemble de nos concurrents économiques, qu'il s'agisse des États-Unis, du Japon ou d'autres grands ensembles économiques, eux se protègent, font, engagent, émettent des protections certes raisonnées, modérées, des protections intelligentes aux frontières, mais qui doivent permettre de protéger un certain nombre de nos entreprises qui ne peuvent pas faire face à une concurrence qui est tellement déloyale par certains aspects. Nicolas Sarkozy veut vous prendre vos électeurs et il n'en fait pas mystère. Son discours sur la laïcité, sur le communautarisme, s'est droitisé au cours de la campagne des départementales et a sans doute gagné en intensité dans la perspective des élections régionales. Est-ce que vous redoutez cette stratégie ? Mais non. Il avait réussi en 2007 à appliquer les électeurs du FN ? Oui, le problème c'est qu'il a beaucoup parlé et qu'au final on n'a pas vu grand-chose arriver. Sur le sujet de l'immigration par exemple, où il a fait rentrer chaque année plus d'immigrés que sous Lionel Jospin, sur le sujet de la sécurité, où il a détruit des postes de policiers et de gendarmes dans des proportions considérables, son bilan a été absolument catastrophique. Il a fait l'inverse de ce qu'il avait annoncé. Rappelez-vous l'ouverture, la mise aux responsabilités d'un certain nombre de gens issus de la gauche parfois la plus stérile. Alors nous, ce que nous croyons, c'est qu'il n'a plus aucun crédit. Nous allons essayer de le dire, de le démontrer pendant les campagnes à venir. Je crois qu'aujourd'hui, la crédibilité est du côté de Marine Le Pen et que j'espère que ça va durer jusqu'à l'élection présidentielle parce qu'il faut vraiment que la vie quotidienne des Français change. Il n'y a que nous pour ça. Merci David Racheline. Bonne journée. Bonne journée.